... Bonsoir. Comme chaque année à la même période, on nous a de nouveau appris cette semaine qu'on allait tous avoir un petit peu moins d'argent à la fin du mois. Et oui, à cause de... ... la hausse massive des primes maladie qui va frapper chaque Suisse dans une ampleur inédite depuis 7 ans. Et des primes qui montent, qui montent, qui montent parfois violemment, pendant les dents. Alors, on commence à avoir l'habitude de cette rengaine, mais quand même. Il y a quelque chose de désespérant dans cette espèce de spirale des coups de la santé. Oui, c'est désespérant, et pourtant, on a un peu l'impression que tout le monde s'en fout. Oui, la hausse des primes maladie, ce n'est vraiment pas ça qui mobilise l'opinion en ce moment, non ? Ce qui passionne les foules, c'est cette arrestation qui a eu lieu à Zurich. Oui, vous savez, cette arrestation d'un vieux pervers bourré de talent. Bourré de talent, mais tout de même pervers. Mais bourré de talent. Oui, vraiment, cette arrestation fait débat et crée la polémique. Tout le monde, ou presque, s'est exprimé à ce propos. Les réalisateurs de blockbusters, les spécialistes du cinéma, les futurs papas, les poètes, et la rue, bien entendu, s'est également exprimée abondamment. Oui, c'est vraiment le sujet qui passionne, et à propos duquel tout le monde doit donner son avis, notamment sur le forum de TSR.CH. C'est d'ailleurs un des forums qui a suscité le plus de réactions depuis la création de notre site. Pourtant, les Suisses sont très peu nombreux à connaître personnellement Polanski. Et franchement, le fait qu'ils passent quelques jours en prison, ça ne va pas changer grand-chose à leur quotidien. Alors que ça, oui, mais bon, ça, pfff ! Oui, c'est quand même un drôle de sens des priorités, non ? Les Suisses sont apparemment atteints de pipolites aigus. Vous savez, cette maladie qui s'attrape quand on consomme trop de télé et trop de torchons gratuits, ou orange. Heureusement, c'est une maladie qui n'a pas trop d'influence sur les coûts de la santé. C'est une maladie qui n'a pas trop d'influence sur les coûts de la santé.